Donc, enregistré. Merci, Charlotte. Donc, c'est bon, là? Oui. Donc, je veux insérer une image. Je fais comme le fichier AutoCAD. Je fais importer. Dans l'importation, je viens chercher le type de fichier que je veux importer. Dans le cas présent, c'était un PNG. Puis, je vais aller chercher dans mon répertoire. Donc, j'ai pris mon fichier compressé. Je l'ai téléchargé carrément dans mon répertoire d'un DAO 3D pour 3. Et j'ai glissé l'image dedans. Donc, si je viens la sélectionner, on va voir qu'on a plusieurs options. Donc, on peut servir des images pour faire une texture. On peut servir d'une image comme fond d'écran ou même si je veux appliquer mon image. J'ai une œuvre d'or, par exemple, je veux l'appliquer contre une surface. Bien, je vais utiliser la même méthode. Je vais insérer une image. Si je clique sur texture, ça devient une texture que je peux appliquer avec mon pot de peinture. OK. Donc, ça devient vraiment une texture à ce moment-là. Donc, je peux insérer n'importe quelle image pour en générer une texture. Donc, dans le cas présent, je veux insérer un fond de plan. Donc, je vais cliquer sur images ici, importation. Et je vais venir la positionner à mon origine. Donc là, après ça, un petit peu comme dans AutoCAD, quand j'insère une image, bien, je peux l'agrandir. Le fait de l'agrandir ou de la réduire, ça n'a pas beaucoup d'incidence, puisque mon image, je vais me servir des dimensions, puis je vais la mettre vraiment en proportion pour qu'elle soit la plus précise possible. OK. Donc, je vais me placer en vue de dessus. Donc, dans mes vues, je vais aller voir ma vue de dessus ici. Et là, je vais utiliser une des cotes pour faire ma mise à l'échelle. Donc, plus ma cote est longue, plus c'est précis. OK. Donc, ça veut dire que le rapport va être beaucoup plus précis quand je vais faire ma mise à l'échelle. La façon de faire ma mise à l'échelle, c'est que je sélectionne mon image et à l'aide de mon ruban à mesurer, mon outil mètre, je vais venir cliquer. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Je vais cliquer mon point de départ, donc sur ma ligne de cote ici. Je vais aller de l'autre côté. L'idée, c'est de cliquer le plus près possible au centre de votre ligne de cote. Cliquez vos deux extrémités, puis vous donnez la dimension que vous voulez avoir. Donc, dans le cas présent, moi, j'avais besoin de 36 pieds, 11 pouces. Il va vous demander, est-ce que tu veux mettre à l'échelle l'ensemble de ta maquette? Bien sûr, c'est cette dimension-là que je veux que mon image ait. Il faut faire attention quand on fait des mises à l'échelle comme ça. J'en ai vu plusieurs qui inséraient des images en cours de route au lieu de l'insérer au début. Si vous faites une mise à l'échelle d'une maquette, une fois qu'elle est commencée, bien, il va mettre à l'échelle tout ce que vous avez fait avant aussi. Donc, il faut faire attention. Cet outil-là est hyper performant, mais il faut l'utiliser à bon escient. Donc, dans le cas présent, mettre à l'échelle, je n'ai rien de dessiné dans mon dessin. Donc, il n'y a aucun problème à ce qu'il mette toute la maquette avec la proportion que je viens de lui demander. Donc, si je fais oui, il a mis à l'échelle mon image. Et là, si je prends une mesure, par exemple, de là à là, bien, ça me donne mon 132 pouces ou 11 pieds, 1 pouce. Donc, on est très, très près de la réalité. Ça veut dire que maintenant, mon image comporte les vraies dimensions en fonction des codes qui avaient été mises sur mon image PNG. Ma prochaine étape, je vais déplacer mon image. Je vais prendre le coin de mon mur ici, par exemple. Je vais me rapprocher un petit peu plus. Je vais prendre mon point. Puis, je vais venir le positionner à mon point 0,0 ou mon point d'origine. Donc, je vais me positionner vraiment direct dans le coin ici. J'ai toujours resté en ma vue dessus pour l'instant pour vous montrer. Comme ça. Donc, mon plan est bien positionné. Il est à l'échelle. Je peux me servir des codes pour dessiner. Ça veut dire que si je fais un rectangle présentement à partir de mon point de départ ici, puis je lui donne la largeur que j'ai besoin, c'est-à-dire 36 pieds, 11 pouces, puis en vertical, on a besoin de 29 pieds, 9 pouces. Donc, 36 pieds, 11 points, virgule, 29 pieds, 9. Quand je fais mon rectangle, il fait exactement la dimension de mon image et je suis très, très près de la réalité. On a vu la semaine dernière qu'on peut utiliser notre outil ruban mesuré pour faire des lignes guide. Bien, ça va être le même principe ici. Si je veux avoir des lignes guide pour positionner mes mûres, par exemple, puis je veux que ça soit précis. Je vais mettre en transparence pour que vous voyez mon plan à travers. Si ma souris veut suivre. Voilà. Quand je vais prendre mon ruban mesuré, si je lui dis, OK, moi, là, à partir du coin ici, si je prends mon axe, puisque c'est un rectangle, je viens faire une ligne guide à 11 pieds, je vais ajouter les épaisseurs de mur, 11 pieds, 6 pouces, bien, il va mettre une ligne d'axe ou une ligne de guide exactement au bon endroit et je vais pouvoir me servir de ces lignes guide-là pour tracer mes mûres. Donc, je peux me faire le nombre de lignes guide que je veux et m'accrocher à ça pour faire mes rectangles. Alors, en utilisant mon plan que j'ai mis en référence en arrière, bien, s'il est à la bonne dimension, bien, je vais pouvoir m'en servir pour faire mes lignes guide. Je vous fais un exemple. Donc là, j'ai des, je vais revenir en ligne pleine. Petit truc qu'on n'avait pas vu la semaine dernière, c'est que dans nos outils, on va avoir l'option qu'on appelle décalée, comme dans AutoCAD. Prenons exemple, si je prends cette ligne-là et je fais une copie vers l'intérieur de 12 pouces, bien, ça va me faire mes murs extérieurs 12 pouces. Donc, j'ai ici mon mur de périphérie qui vient se dessiner. Évidemment, si j'ai des épaisseurs différentes, bien, je pourrais les ajuster par la suite ou même effacer les lignes que je ne veux pas. La surface est complètement pleine. Je viens la supprimer pour avoir juste mes contours. Je pourrais rajouter juste un petit bout de ligne ici. Donc, avec mon outil ligne, je pourrais carrément venir tracer ma petite ligne ici et dire, OK, ça, ce mur-là, il ne fait pas 12 pouces. Je pourrais effacer ça. Ma petite souris, elle ne va pas bien. C'est en plein ça que ça faisait vendredi. Mon interface ne va pas super, mais l'idée, vous comprenez, je peux venir tracer mes lignes et par la suite effacer les lignes que je n'ai pas besoin pour faire mes poussées tirées. Je place mes lignes guides au bon endroit. Je peux par la suite venir tracer mes rectangles aux dimensions que j'ai besoin et faire mes murs. OK. Donc, à chaque fois que je me place une ligne guide, je peux me servir de mes lignes guides pour pouvoir faire mes murs et faire mes poussées tirées. Donc, c'est le principe qu'on peut utiliser quand on vient utiliser ni plus ou moins qu'une image en référence en arrière-plan. OK. Donc, je ne serai pas tout le plan, évidemment, mais l'idée, vous comprenez le principe. Une fois que j'ai fait mon plan à l'échelle en arrière-plan, je peux tracer des lignes de périmètre. À l'aide de ces lignes-là, je peux me placer des lignes guides à l'aide de mon outil mètre. Oui? Non? Peut-être? Donc, autre principe que vous pouvez, si jamais vous n'avez pas de plan cadre, on vous fournit un fond de plan en image, vous avez fait une capture d'écran, vous pouvez en tout temps l'insérer, la mettre à l'échelle. Donc, ça, c'est le principe par image, si on veut. La semaine dernière, je pense que c'est Minata qui m'avait dit, oui, tu ne nous as pas vraiment dit comment enregistrer les documents. Moi, je pars toujours pour prendre pour acquis que tous les logiciels fonctionnent de la même façon quand on enregistre, mais évidemment, vous êtes en remote lab, vous êtes à la maison, si le principe reste le même, vous travaillez toujours sur le disque dur. Donc, si je fais ici enregistrer sous, le logiciel va faire une copie de mon dessin. Je vais le nommer comme je veux. Et les fichiers, c'est des SKP pour SketchUp. Si vous voyez un fichier qui est nommé SKB, c'est le backup, c'est la copie antérieure que vous allez avoir. OK, donc moi, sur mon disque dur, je me suis fait un petit répertoire DAO 3D. Je me suis fait un petit répertoire courtois puis je viens sauvegarder ici ma maquette, par exemple. Puis je vais mettre à partir d'une image, celui-là, OK, juste pour avoir une référence. Le fichier qui est sauvegardé sur mon disque dur, c'est lui que je viens transférer. Donc, si vous êtes en Remote Lab, une fois que la maquette vous a terminé, vous prenez votre fichier, vous avez accès à votre X. Vu que vous êtes en Remote Lab, vous pouvez le glisser dans votre X ou vous le glisser dans votre OneDrive une fois que vous avez sauvegardé le fichier. Ne faites pas de sauvegarde directement dans votre OneDrive. Les interfaces ne sont pas assez stables pour faire des fichiers qui vont être perdurés, qui vont être, entre guillemets, sous garantie, si on veut. Moi, ce que je préfère faire, c'est toujours avoir la copie la plus sécuritaire de mes documents. Donc, si vous prenez l'habitude de travailler sur vos disques durs, vous aurez, je ne dis pas que vous n'aurez jamais de problème, mais vous allez avoir beaucoup moins de problèmes que si vous le sauvegardez. Donc, à l'usage, j'ai vu plusieurs utiliser les réseaux externes pour sauvegarder en travaillant. Un, ça ralentit vos machines, puis deux, la copie est moins sécuritaire. Donc, par souci de garder mes fichiers de la façon la plus sécuritaire, moi, je travaille toujours sur les disques durs, puis une fois qu'il est terminé, je peux faire le nombre de copies que je veux. Donc, ça reste toujours le même principe, peu importe le logiciel qu'on utilise. Est-ce que ça va pour les sauvegardes? Je n'ai pas de réponse, ça veut dire oui. OK, merci. OK. Donc, je vais ouvrir gestion de groupe. Donc, dans le petit baluchon que je vous ai remis, il y a un document qui s'appelle gestion de groupe, dans lequel j'ai placé des scènes, en fait. Donc, l'idée là-dedans, c'est de voir un petit peu comment on constitue nos maquettes. Donc, la bonne façon de faire, c'est d'avoir des groupes par type d'éléments. Donc, si j'ai des murs extérieurs, des cloisons intérieurs, ça, ce serait la bonne façon d'utiliser nos maquettes. Si vous avez une maquette dans laquelle vous avez fait un groupe pour l'ensemble des éléments, bien, il y a moyen de les séparer, évidemment. Il y a moyen d'éclater les groupes, puis de les reconstituer, ou de carrément les séparer. OK. Donc, deux façons de faire, mais je vous montre les deux. Je vais utiliser la scène vue en plan 2D. Donc, j'ai fait une vue. Je me suis placé en vue dessus, puis j'ai créé une scène. Donc, vous allez voir mes petites vidéos. Vous allez pouvoir gérer vos maquettes, puis créer le nombre de vues que vous voulez dans vos fichiers. Donc, j'ai la même maquette que tantôt. La première, ici, je vois que tous mes éléments sont inclus dans le même groupe. Puis, moi, ce que je veux, c'est avoir des groupes distincts que je vais pouvoir nommer. Donc, les informations sur les entités que vous avez dans votre palette par défaut sur le côté, quand je sélectionne mon groupe central, bien, c'est mes cloisons intérieurs. Puis, quand je clique sur le groupe extérieur, bien, c'est mes murs extérieurs, donc, qui sont bien définis. Si vous avez tout inclus dans le même, comme cet exemple-ci, si je veux corriger le tir, deux façons de faire. Bon, évidemment, je peux, je ne me rappelle plus comment les dissocier, bien, je vais sélectionner, je peux éclater un groupe. Donc, si je fais ça, tous mes éléments sont séparés. Ce n'est plus mon groupe. OK? Donc, je peux aller refaire mes groupes. Si vous ne voulez pas fonctionner de cette façon-là, vous pouvez extraire des éléments de votre groupe. Donc, l'idée, c'est ça ici. Je double-clique pour entrer à l'intérieur de mon groupe. Puis, en passant, la gestion à l'écran des groupes, c'est un éditeur. C'est comme dans AutoCAD, mon éditeur de blocs. Je peux voir l'ensemble de la maquette où je peux juste voir le groupe ou la composante dans laquelle je travaille. La façon de voir mes groupes et composantes à l'écran, si je viens cliquer sur affichage, j'ai un petit onglet qui m'indique ici, modification du composant, bien, je peux masquer le reste du modèle parce que je veux juste voir ça à l'écran. Si j'enlève ça, bien, je vois un petit peu comme dans AutoCAD, en grisé ou en plus pâle, le reste de ma maquette ou l'ensemble de ma maquette. Donc, des fois, on a beaucoup, beaucoup d'éléments et on veut juste travailler dans notre groupe ou composante, bien, c'est préférable, parfois, la plupart du temps, honnêtement, je peux masquer le reste de mon dessin puis je travaille, je sais que je travaille juste dans ce groupe-là, donc j'ai beaucoup moins d'éléments visuellement à gérer. Donc, j'ai double-cliqué dessus, on voit que je suis à l'intérieur de mon groupe puisqu'on voit la fenêtre en pointillé alentour. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner les murs qui sont à l'intérieur ici. Le fait de travailler en plan, ça m'assure de prendre la surface du dessus puis la surface d'en dessous en même temps. Donc, des fois qu'on se place en vue 3D, on va venir sélectionner des lignes, mais ça ne va pas sélectionner toutes les surfaces. Donc, si je travaille en plan, ça m'assure de prendre toutes les arrêtes et toutes les surfaces de mes croisons. Donc, ça va être beaucoup plus efficace de cette façon-là. Je vais aller dans mon presse-papier. Donc, je vois ici que je n'ai pas l'option pour copier-coller avec mon bouton droit de souris. Alors, ce que je vais faire, dans Édition, vous avez l'option couper, coller, etc. Donc, moi, je vais couper. Donc, quand je prends le couper ou contrôle X, ça enlève de l'écran les éléments que je sélectionne. Donc, si je fais couper, mes murs sont en mémoire dans le presse-papier. Ça les enlève de mon groupe ici. Et si je reviens dans Édition, je vais lui dire coller, à la même place où je les ai pris. Donc, de cette façon-là, mes murs vont revenir exactement au même endroit, mais ils ne sont plus dans mon groupe. Je peux maintenant sélectionner ça et là, créer un nouveau groupe avec ces éléments-là. Est-ce que ça va? Mon écran est plus haut. Le zoom a de la difficulté un petit peu. On crée un groupe et je viens le donner. son nom. Évidemment, je vais le placer sur le bon calque. Donc, mon groupe est fait. Ce n'est pas un mur extérieur, c'est une cloison intérieure. Donc, si je gère bien mes balises et mes groupes, ça va être très efficace et je vais pouvoir allumer, éteindre mes éléments au besoin. Donc, ça, c'est la gestion de groupe. Si j'ai fait des mauvais regroupements, je sais que je peux les modifier, je peux les recomposer ou juste les dissocier les uns des autres. Donc, ça, c'est l'exercice création ou gestion de groupe. Est-ce que ça va? Des questions, des insultes ou autres là-dessus? Ça va. C'est clair pour tout le monde. Donc, si vous gérez vos groupes de cette façon-là, vous allez voir, j'ai des réactions de mon public ici à l'intérieur. Vous allez voir, est-ce que je lis la structure? Oui. Donc, je vais aller ouvrir la structure ici. Vous allez voir toute la nomenclature de vos groupes puis de vos composantes s'afficher ici. Donc, si je gère bien mes trucs, je pourrais, à l'aide de ma structure, éteindre des groupes ou éteindre les balises. On aura deux façons de gérer nos éléments pour les voir, les masquer au besoin. OK? Donc, la structure de votre maquette, c'est le dernier onglet dans votre palette par défaut. Si vous ne la voyez pas, j'ai eu cette remarque-là aussi cette semaine, il y a plusieurs qui me disaient « Ah, bien, moi, je ne vois pas les balises, je ne vois pas les structures. » Bien, en fait, vous avez les barres d'outils qui sont vos icônes puis dans l'onglet fenêtres, c'est les palettes que vous avez ici sur le côté. Donc, dans les palettes par défaut, vous avez les petits crochets. Vous pouvez activer si jamais vous ne voyez pas vos balises ou si jamais vous ne voyez pas la structure, vous pouvez les activer. OK? Donc, ça, c'est vos palettes d'outils qui sont dans le menu latéral. Ce tableau-là nous permet non seulement de gérer les différents groupes et composantes, mais évidemment les renommées et tout. Donc, voilà pour le petit exercice des gestions de groupe. Je vais aller chercher l'autre fichier « Suivez-moi ». Le gestion de groupe, je ne vais pas l'enregistrer, je vais refaire une autre démo. Donc, OK. Je vous ai remis un petit exercice juste pour vous montrer quelques exemples de la commande « Suivez-moi ». Donc, j'ai mis encore une fois différentes scènes pour vous montrer les différentes vues. Donc, vu d'ensemble où vous avez les exercices, si je clique sur le premier qui est moulure versus groupe, bien, en fait, ce que je voulais mentionner là-dedans, c'est qu'on peut dessiner des moulures, on peut en télécharger et en passant, c'est une question, est-ce que vous, tout le monde, vous êtes créé un compte pour aller télécharger vos différentes banques de modèles? Pas encore. OK. Donc, il faudra le faire parce que ça va, vous allez voir là, il y a, dans les banques de modèles, une fois que vous allez avoir créé votre compte, vous pouvez aller chercher des composantes pour, vous avez toutes les catégories là-dedans. OK. Donc, on pourra faire des recherches par moulure, par, donc, vous allez avoir vraiment là, une panoplie d'éléments qu'on peut utiliser pour les intégrer dans nos dessins. Donc, ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis allé télécharger quelques moulures. Donc, on a des formes puis là, on voit, visuellement, j'ai fini positionner ma moulure dans le haut de mon mur. Quand je sélectionne une moulure, si j'utilise la commande pousser-tirer, si vous avez une petite boule rouge avec une ligne diagonale dedans, ça vous indique que la surface ne peut pas être extrudée ou ne peut pas être mis en solide, si on veut. Pourquoi? Parce que quand je télécharge des éléments, c'est automatiquement des composantes ou des groupes. Donc, pour pouvoir faire les poussées-tirées ou la commande Suivez-moi qu'on va faire tantôt, bien, en fait, il faut nécessairement décomposer le groupe. OK? Donc, je vais sélectionner ma moulure. Donc, je vois tout de suite que c'est un groupe puisque je vois la fenêtre bleue alentour. Puis, si je regarde dans ma structure, je vois que c'est un groupe. Il n'a pas été nommé, mais c'est un groupe que j'ai téléchargé à l'aide de la warehouse. Donc, bouton droit de souris, je peux l'éclater. Ça devient une surface. Et là, je vais pouvoir faire mon poussée-tirée puis venir placer ma moulure jusqu'à l'autre extrémité ici. Donc, très rapide à faire. Donc, je peux positionner toutes mes moulures. Si je m'aperçois que la surface se fait parfait, elle était décomposée, celle-là, excellent. Donc, avec mon poussée-tirée très efficace, je peux faire mes différentes moulures. je viens positionner la hauteur que je veux. Donc, je place ma plinthe, ma cimèse, etc. Puis, je peux faire des poussées-tirées. Donc, très efficace, très facile à faire. L'idée, c'est de venir positionner nos moulures aux endroits où on veut. Et encore une fois, on risque de me répéter, quand je viens placer des moulures, je m'assure que le mur sur lequel je viens positionner mes moulures, c'est un groupe. Pourquoi je veux vraiment que les éléments soient distincts, c'est que si mon mur n'est pas en groupe, la moulure va être soudée à la surface de mon mur. Puis, quand je viens pour les déplacer ou faire quelques modifications que ce soit, bien, en fait, tout va s'étirer, tout va se déformer. Donc, bien important, c'est pour ça que je fais toujours des groupes en premier avec mes éléments puis après ça, je viens apposer soit mes moulures ou mes composantes le long de mes murs. OK? Donc, c'est la méthode la plus efficace de faire, c'est ça. Donc, ça, c'est les moulures versus les groupes. Donc, je fais toujours un groupe pour pouvoir placer mes moulures une fois que j'ai décidé quel type de mouleur je vais avoir. Puis, évidemment, si je veux faire mon extrusion, bien, je décompose mon groupe pour pouvoir faire mon extrusion. OK? Donc, ça, ça va pour les moulures avec la commande de pousser-tirer? Oui. Voyez-vous des… Oui, ça va. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, de toute façon, vous pouvez m'écrire. Je vais aller dans le prochain onglet. Donc, suivez-moi, mur complet. Donc, vous voyez, là, j'ai fait une simulation où… Je vais masquer ça. De toute façon, pour l'instant, moi, je n'en ai plus besoin. Donc, c'était juste pour vous montrer. Donc, j'ai pris les mêmes composantes. Je les ai positionnées le long de mon mur. Je les ai éclatées et j'ai tout simplement supprimé les lignes. Donc, cette méthode-là, ça va faire quoi? Ça va faire en sorte que mon mur, bien, mes moulures vont être soudées dedans. Là, ça, c'est vraiment le cas où j'ai des murs courbes, j'ai des trucs qui sont assez complexes à faire. Bien, moi, je veux vraiment faire un profil de mon mur. Je viens souder, si on veut, les moulures dessus. ça devient une surface, cet élément-là. Et là, je vais utiliser la commande « Suivez-moi ». Donc, la commande « Suivez-moi », je sélectionne ma surface, je viens définir en fait mon chemin, si on veut, puis je vais jusqu'à l'autre extrémité pour définir la fin de mon mur. Donc, très efficace, on s'entend, j'ai des formes assez complexes à faire, je veux vraiment faire un contour de pièces puis inclure l'ensemble de mes moulures à mes murs de cette façon-là. Donc, cette méthode-là, très efficace, je peux faire le profil de mon mur et à ce moment-là, mes moulures, là, sont intégrées à mon mur. Ils font partie intégrante de mon mur. OK? cet élément-là pourrait devenir un groupe au final. OK? Donc, dans le cas où je ne veux pas que mes moulures soient soudées au mur, je les mets de façon distincte. Si j'ai des éléments plus complexes à dessiner, comme dans le cas présent, j'ai un profil vraiment particulier de mur courbe, etc., dans ce cas-ci, il serait préférable d'utiliser cette méthode-là. Je peux faire mon mur en incluant tout de suite mes moulures à l'intérieur. Oui? Non? Peut-être? Oui. 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 OK. Excellent. Trois, quatrième onglet, suivez-moi pour faire des portes de cabinet. Bon, j'ai une petite moulure ici que je veux faire suivre, en fait, la dimension de ma porte de cabinet. Donc, je l'ai placée à l'extérieur. Donc, imaginez que ma porte de cabinet, la largeur totale, c'est vraiment incluant la moulure. Donc, je l'ai vraiment placée à l'extérieur. Ça va faire la moulure tout autour. Donc, la commande suivez-moi, ça fonctionne bien. On peut cliquer nos lignes comme ça. Parfois, c'est un petit peu plus complexe. Puis moi, je veux vraiment faire le tour au complet. Donc, si vous regardez dans le bas de l'écran, c'est marqué, si vous appuyez la touche Alt et vous sélectionnez la surface. Donc, je vais faire ça ici. Et vous sélectionnez votre surface. Il va faire le contour au complet. Il va fermer les coins parfaitement. Donc, bien souvent, quand on va utiliser la commande Suivez-moi, puis on y va de façon manuelle, des fois, quand on arrive au dernier point, la jonction se fait un peu bizarroïde. Donc, quand on sait que notre moulure ou notre élément fait vraiment un périmètre complet, on va utiliser la touche Alt, puis on va sélectionner la surface, puis il va faire tout le tour au complet. Donc, ça devient un panneau de porte, de cabinet que je pourrais faire une groupe, une composante avec ça, puis venir la positionner où j'en ai besoin. La deuxième porte de cabinet, on la traite un petit peu différemment. J'ai fait une moulure, donc j'ai fait la moitié de ma porte, puis là, on peut faire les formes qu'on veut dedans, les cannelures qu'on veut à l'intérieur. Donc, le principe reste le même, je viens dessiner ma forme, je peux, après ça, utiliser ma commande Suivez-moi. moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un groupe. Donc, évidemment, comme tantôt, je mentionnais, si vous voulez faire des extrusions, vous voulez faire Suivez-moi, décomposer votre, ou éclater votre groupe avant de faire votre procédure. Donc, si je sélectionne ma forme, puis je vois la petite case bleue apparaître dessus, bien là, je vois que ça, c'est un groupe, même je le vois ici dans ma structure. Si j'utilise ma commande Suivez-moi, bien, il ne me permet pas de sélectionner cette surface-là. Donc, avant d'aller chercher ma commande, je viens, bouton droit de souris, éclater mon groupe et là, je vais pouvoir faire mon Suivez-moi. Si ma souris le suit, ça doit bien aller. Donc, je prends ma surface. Donc, je peux aller un côté à la fois ou prendre tout le tour de ma surface. qui fait vraiment donc, j'ai fait ni plus ni moins que la moitié de ma porte, si on veut, en profil, puis c'est ça que je me sers pour faire mon panneau. La ligne centrale, ici, c'est normal qu'il y ait une ligne puisque ma moulure était, elle mesurait la moitié de mon panneau. Donc, il y a une jonction entre les deux. je peux aller effacer la ligne qui est ici au final pour enlever la règle que je ne voudrais pas avoir. Mais, on voit là vraiment les cannelures à l'intérieur de, donc, c'est vraiment la forme que j'ai établie ici. Donc, je peux en ajouter comme je veux. Ça pourrait être tout désarrondi, ça pourrait être tout des cannelures rectangulaires. Donc, c'est à moi de choisir quel type de moulure je veux faire. un petit peu comme dans AutoCAD, on pouvait faire l'option révolution, bien, on peut utiliser aussi SketchUp pour faire ça. J'ai dessiné mon profil au sol ici. C'est un groupe. Je l'ai mis en groupe. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de faire des rotations, les annales à la verticale. Donc, moi, je travaille en plan, je dessine mon, je dessine mon profil que je veux utiliser. Je viens utiliser ma commande rotation. Si j'utilise ma rotation avec mon plan verrouillé en bleu, il va faire une rotation au sol. On a vu que la semaine dernière, on a les flèches au clavier. Si je clique sur la flèche qui pointe vers le bas, celle qui va vers la droite, en fait, il faut être parallèle à l'objet. Donc, vous voyez mon rapporteur d'angle, comment il est positionné. Je peux venir positionner mon rapporteur d'angle à l'origine, lui dire l'angle actuel et faire ma rotation à la verticale, 90 degrés. Donc, dans le bas de mon écran, on voit l'angle 90. On pourrait même l'écrire si on voulait. Oui, non, peut-être. Donc, l'idée de travailler en plan, faire un groupe avec, ou même faire une composante avec ça, si on voulait pouvoir la réutiliser plusieurs fois, bien, ça nous sauve beaucoup de temps. Je veux faire ma commande Suivez-moi. Bien, je vais premièrement lui faire le set selon lequel je veux faire pivoter cet élément-là. Donc, je vais me faire un cercle. Je vais m'assurer qu'il est vraiment orienté vers le sol. Donc, il est en bleu. Je prends mon point de départ, mon point d'arrivée. Ça, ça va être le chemin que je veux qu'il parcourt. Je prends mon profil, je l'éclate. Je prends ma commande Suivez-moi. Je prends ma commande Suivez-moi et avec l'option Alt, je vais pouvoir faire mon Suivez-moi tout autour de mon cercle. Donc, en sélectionnant mon cercle, il va faire la révolution de mon élément par rapport à la dimension du cercle que j'ai demandé. Donc, si vous avez remarqué, mon cercle, je suis vraiment venu le positionner au centre de mon profil puis la dimension totale. Donc, je suis devenu jusqu'à l'autre extrémité. Donc, hyper simple à faire. L'idée, c'est de se faire des profils. Donc, tout ce qui est circulaire, qui est répétitif puis on veut faire une révolution avec, l'option Suivez-moi est très, très, très efficace. C'est la même chose si je veux faire des sphères. Donc, il n'y avait pas vraiment d'outils sphères dans SketchUp. Il y en a plusieurs qui me posaient la question comment on pourrait faire une sphère. Bien, en fait, j'ai dessiné un cercle à l'horizontale. J'ai tracé un cercle à la verticale, donc perpendiculaire. Donc, à l'aide de ma rotation, j'ai fait une rotation de mon cercle. Avec l'option Suivez-moi, je vais faire mon cercle, ma sphère en lui disant, bien, le cercle vertical, je veux que tu suives la forme de mon cercle horizontal. Donc, rapidement, je peux générer tout élément sphérique ou circulaire, colonne, etc., à l'aide de cette option-là. Donc, voilà un petit peu les trucs qu'on peut faire avec notre commande Suivez-moi. Donc, hyper pratique, hyper efficace pour faire nos éléments. Question, insulte ou autre là-dessus? Non. Non. Donc, ça sera pratiqué. Vous pouvez faire les formes que vous voulez, évidemment. Donc, j'allais ouvrir le prochain fichier. mur à reproduire. Ça, je ne vais pas l'enregistrer. Je vais faire une autre démo pour l'autre cours. Donc, voilà. Donc, mur à reproduire. Donc, l'idée, c'est de venir dessiner un mur qui fait 16 pieds 10 de long, 10 pouces d'épaisseur, 10 pieds de haut, puis je vais venir faire des ouvertures à l'intérieur. Donc, ça, normalement, vous devriez être en mesure de faire ça à l'aide des guides, à l'aide des lignes guides, faire les perforations. Donc, ça, pour moi, je vous laisse faire reproduire le mur avec les ouvertures. Moi, là où je veux aller un petit peu plus loin, c'est en fait, quand j'ai, je vais vous demander vraiment de vous créer un compte pour SketchUp, vous allez pouvoir aller télécharger bon nombre d'éléments, vous allez pouvoir faire des recherches. Donc, c'est exemple, vous voulez avoir des fenêtres entre la catégorie puis il va vous donner tous les types de fenêtres que vous pouvez télécharger dans vos maquettes. OK? Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé chercher une porte, je suis allé chercher une fenêtre, puis vous allez me dire « Ouais, mais elle n'a pas la bonne dimension. » Effectivement. les portes vont avoir des images dessus dans SketchUp, donc on peut appliquer des matériaux, on peut appliquer des images, puis c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus tout simplement appliquer une image sur leurs portes, puis visuellement, graphiquement, ça fait la job. OK? Donc, je reviens à ma vue de départ pour enlever les matériaux. Je vous fais un exemple. donc ici, j'enlève la fenêtre. Vous voyez le format de cette fenêtre-là versus ce que j'ai comme ouverture. Elle est complètement différente. OK? Donc, si je la prends, puis je viens faire déplacer, je vais prendre mon extrémité ici. Moi, j'aimerais ça garder ma forme d'origine, fait que je vais faire « Control ». Donc, je suis en mode copie à ce moment-là, et je peux venir positionner ma fenêtre à l'endroit où je veux la voir. OK? Donc là, vous allez me dire « Ouais, mais ça remplit pas tout à fait l'ouverture. » Effectivement. Donc, si je prends mon groupe fenêtre qui est ici, ou ma composante plutôt, je vais avoir une option qui me permet de mettre en proportion ou les mettre à l'échelle. Donc, si je prends l'échelle, vous allez voir, j'ai plusieurs petites poignées. Les poignées latérales, vont me permettre d'agrandir latéralement ma fenêtre hyper efficace. Ma fenêtre fait maintenant la pleine largeur. Si je regarde de l'autre côté, si, exemple, cette fenêtre-là devait faire un cadre plein épaisseur de mon mur, bien, j'ai tout simplement à prendre l'extrémité ici puis venir faire coïncider mes petites poignées avec mon ouverture. Donc, de cette façon-là, ma fenêtre, elle est parfaitement aux dimensions de mon ouverture. Donc, à l'aide des composantes que je viens télécharger dans la warehouse qui est la banque d'images 3D, bien, je peux en tout temps les mettre à l'échelle en fonction de mon ouverture. Donc, c'est le même principe pour les portes. Vous pouvez faire une rotation. Bien souvent, quand vous allez les importer, ils vont venir en groupe de 2, de 3. Vous pouvez éclater vos groupes puis à ce moment-là, vous allez avoir une porte à la fois que vous allez pouvoir déplacer, faire vos rotations, mettre à l'échelle. Donc, c'est hyper rapide à faire. Je peux agrandir la hauteur de ma porte, la largeur, etc., en fonction des ouvertures que j'ai de besoin. Donc, ça, petit truc à pratiquer dans le fond. Créer un mur, faites vos ouvertures puis vous venez positionner les différentes composantes que vous mettez à l'échelle à l'intérieur. Oui, non, peut-être. Donc, dans la maquette que vous avez fait la semaine dernière, ça sera le même principe. Dès que vous allez avoir un compte SketchUp, vous allez dans la warehouse, banque de modèles 3D, puis vous pouvez, par catégorie, il y a plein de catégories que vous, donc, de mobilier, etc., vous pouvez aussi inscrire ce que vous recherchez. Évidemment, SketchUp, c'est un site américain, il y a beaucoup plus de composantes si vous allez, si vous écrivez en anglais, évidemment, vous allez en avoir des milliers que vous allez pouvoir insérer dans vos dessins. Donc, quand vous allez composer des maquettes, quand vous allez en avoir une à faire de façon sommative, vous allez être évalué là-dessus, oui, vous allez pouvoir insérer des composantes qui vont avoir été déjà faites, mais quand on va vous demander de composer des éléments sur mesure par vous-même, cette portion-là devra être faite manuellement, mais tout le reste peut s'insérer, c'est sûr et certain. Le pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en fait, moi, quand je vérifie les maquettes à l'aide de l'onglet structure, je suis à mesure de voir si ça a été fait par l'auteur de la maquette ou par quelqu'un d'autre. Donc, il y a toujours une signature, les composantes sont faites, il y a un auteur par rapport à ça. Donc, on peut voir la provenance si vous voulez des différentes composantes et groupes que vous insérez dans vos dessins. Donc, ce que je voulais mentionner là-dedans aussi, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'éléments que vous allez pouvoir insérer et il va y avoir des éléments que vous aurez à composer vous-même. Donc, voilà, ça, c'est un autre exercice par pratique à faire puis que vous allez pouvoir en même temps insérer vos composantes dans votre maquette du cours dernier. Je ne sais pas où vous étiez rendus, je vais arrêter la présentation pour l'instant. Je vais arrêter l'enregistrement aussi puis j'ai une petite main levée parce que